... Je suis le président et directeur général de la Société malienne de gestion de l'eau potable. C'est la Société de l'exploitation des infrastructures d'eau dans le centre urbain au Mali, qui est liée par un contrat d'affermage avec une autre société, qui est la Société des patrimoines, qui s'appelle la Société malienne du patrimoine de l'eau potable au Mali, et qui elle-même est liée par un contrat de concession avec l'État du Mali. Je suis dans la délégation malienne, qui est conduite par le ministre en charge de l'eau, M. Abibouane. Dans le cadre de ce forum, la délégation malienne pilote une session qui s'appelle le financement des infrastructures d'eau potable et d'assainissement. Je suis venu dans ce cadre et en même temps rencontrer des partenaires potentiels qui pourront, à l'avenir, travailler et collaborer avec notre société. Oui, donc il faut tout d'abord comprendre que le Mali a entrepris, il y a de cela quelques années, un vaste chantier de réformes des secteurs de l'électricité et de l'eau potable au Mali. Notre société faisait partie de la société énergie du Mali, qui s'occupait de l'électricité et de l'eau potable. Donc en 2010, en août 2010 précisément, le Mali a procédé à la séparation des secteurs de l'eau potable et de l'électricité, en créant d'une part une société de patrimoine qui s'occupe des actifs et aussi de la recherche de financement pour le développement des infrastructures d'eau potable, qui est la société malienne de patrimoine de l'eau potable, et d'autre part, en créant la société malienne de gestion de l'eau potable, qui est ma société, qui s'occupe de l'exploitation technique et commerciale de ces infrastructures. Donc nous sommes en charge de produire, de distribuer et de commercialiser l'eau sur toute l'étendue du territoire, dans les centres urbains plus précisément. Donc actuellement, il existe trois sociétés dans le secteur. La société énergie du Mali, qui s'occupe de l'électricité, tant sur le plan du développement du patrimoine que de l'exploitation des infrastructures, et d'autre part, donc les deux sociétés en charge de l'eau, dont je viens de vous décrire l'émission. Actuellement, l'AFD participe dans la construction de la station de traitement, d'eau potable, dite de Misabougou, donc qui est une station compacte, compacte parce que mobile, un financement de 12 millions d'euros, avec une capacité de production de 12 000 m3 par jour, c'est-à-dire 12 millions de litres par jour. Et donc cette station va pouvoir alimenter environ 100 000 habitants, d'un quartier très populaire en rive droite du fleuve Niger à Bamako. Ça s'appelle Misabougou, c'est dans la commune 5. La station est située à Misabougou, mais elle alimente plusieurs quartiers de la commune 5. Donc ce projet est aussi accompagné d'un projet d'augmentation des capacités de stockage au niveau de la rive droite et aussi de branchements promotionnels, c'est-à-dire des branchements sociaux qui permettront aux potentiels abonnés démunis d'avoir accès à l'eau directement dans leur concession. Il y a aussi un volet assainissement qui est associé aux dix projets. Aussi, l'AFD participe au financement du projet structurant de la station de Kavala, qui est le projet qui va doubler la capacité actuelle de production de la ville de Bamako. La station de Misabougou va permettre de réduire le déficit actuel qui est constaté, surtout en période de chaleur, telle qu'elle est actuellement, à partir du mois de février-juin. Et ensuite, avec la venue de la station de Kavala, comme je le disais tantôt, la capacité de production de la ville de Bamako sera doublée. Cette capacité, elle est actuellement de 190 000 m3 par jour, donc on va ajouter 144 000 m3 supplémentaires, ce qui va permettre de résoudre définitivement le problème de déficit d'eau à Bamako. En ce moment, comme je le disais, on va dire, du mois de juin au mois de janvier, il n'y a pas de problème. À partir du mois de février, les abonnés qui sont situés en périphérie de la ville et qui sont situés aussi en altitude, commencent à avoir des baisses de pression et certains sont carrément coupés pendant les heures de pointe. Donc, ce que nous faisons, nous opérons par des distributions d'eau, soit par citerne, soit par citerne d'eau, soit nous faisons des coupures tournantes pour pouvoir alimenter les abonnés qui sont carrément coupés en eau. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des bornes fontaines publiques, un peu disséminées partout. À Bamako, il y a environ 2500 bornes fontaines publiques pour les populations qui n'ont pas de branchement direct. Il paye directement au niveau du fontainier. Il y a un préposé à la borne fontaine qui collecte l'argent de ces populations. Ça fait à peu près 10 francs CFA le saut de 20 litres. Et donc, ce préposé à la borne fontaine est celui qui a un contrat d'abonnement avec la Société malienne de gestion de l'eau potable. Nous avons un taux de recouvrement assez intéressant qui est de l'ordre de 98% à 1 plus 12, c'est-à-dire une facture qui est émise au moins 1. À 1 plus 12, cette facture est couvrée à 98%. Nous n'avons pas beaucoup de problèmes en termes de recouvrement. Et contrairement à d'autres pays aussi, et l'État malien paye à l'État malien à presque un taux de recouvrement de 100%. Dans les villes secondaires, il existe quelques difficultés. Nous avons, à l'instar de Bamako, certaines grandes villes qui ont aussi des problèmes de déficit de production. Je citerai notamment la ville de Sikasso qui est une très grande ville en expansion. Une ville de mémoire à peu près 200 000, 150 000 à 200 000 habitants si on compte toutes les agglomérations autour. Donc cette ville est une grande ville au sud du Mali avec une expansion économique assez importante. Nous avons un problème de déficit là-bas, la ville de Kai, qui est une ville très connue et qui expérimente aussi des déficits. Aussi, nous avons certaines villes qui sont situées dans le Sahara, où le problème, c'est surtout au niveau de la ressource, de comment capter la ressource. Parce que dans ces villes, c'est de la ressource souterraine que nous exploitons. Et il y a des villes comme Kidal, par exemple, où la ressource, elle est très rare. Donc il faut aller la chercher très, très loin. Il faut forer profond et il faut aussi aller chercher des forages très loin de la ville. Parce que les nappes qui sont proches de la ville, ne sont pas toujours promoteuses et il faut aller les chercher très loin. Nous avons le même problème dans une autre ville, à côté de la Mauritanie, qui est la ville de Nureu du Sahel, où nous exploitons aussi des ressources souterraines qui sont assez maigres en termes de capacité. Nous avons des soutiens des payeurs de fonds pour financer des projets dans ces centres. J'ai cité tantôt l'Agence française de développement pour la ville de Bemacou. Nous avons la coopération d'Anneau Suédoise qui va équiper quatre grands centres, dont Sikasso précisément, et dont Khaï aussi, ici à la ville de Kati, à 15 kilomètres de Bemacou, qui est une grande agglomération. Aussi, il y a la ville de Kuchala, qui est une ville cotonnière qui connaît une grande expansion. Nous avons aussi la Banque islamique de développement, qui, à l'instar de l'Agence française de développement, va aussi construire une station compacte à rive droite du fleuve Niger, cette fois-ci dans un quartier qui s'appelle Kalabankoro. Et donc, cette station, ajoutée à celle de Misabougou, les deux permettront de combler les déficits de production en attendant la construction de la grande station de Kabbalah qui doit normalement intervenir à partir de 2015, qui est financée par un pool de bailleurs de fonds, de 11 bailleurs, en plus de l'Agence française de développement, bien sûr. On peut citer notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la BID, la Banque ouest africaine de développement, etc. Actuellement, elle est déjà atteinte au Mali. En 2015, nous devons atteindre les objectifs des millénaires pour le développement. Actuellement, au Mali, le taux de raccordement, le taux de dessert est de l'ordre de 75,5%. Et donc, en 2015, nous comptons amener ce taux à 82%. 22%. Oui, le Mali a fait de nombreux progrès dans la gestion de l'eau. Dans la sous-région, il y a aussi d'autres pays comme le Burkina, le Sénégal, qui ont aussi fait de nombreux progrès à la Côte d'Ivoire qui ont fait de nombreux progrès dans la gestion de l'eau. de l'eau. Merci.